Sur les 349 hommes et femmes qui ont peut-être été abusés sexuellement dans leur enfance par Joël Le Squarnec, un peu plus d'une centaine sont venues rencontrer la procureure de Lorient. Leur nom figure dans un nombre incalculable de carnets et de listings informatiques de l'ancien chirurgien. 26 ans de récits pédophiles relatant des agressions sexuelles sur mineurs. Il n'y a pas eu de temps mort dans cette enquête. Je tiens bien au contraire à saluer ici le travail rigoureux, minutieux et constant accompli par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers qui ont cherché à travers la litanie souvent insoutenable des écrits à identifier les personnes, la réalité de leur prise en charge dans les hôpitaux au sein desquels M. Le Squarnec a exercé. Pour l'avocat du suspect, les écrits relèvent des fantasmes de son client et non d'agressions réelles. C'est ce que doivent déterminer les enquêteurs tout en vérifiant si les faits présumés sont prescrits. L'enquête s'attachera à rechercher également les informations dont sa hiérarchie et les autorités administratives dont il dépendait pouvaient disposer. Et ce, après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Vannes en novembre 2005 pour détention d'images à caractère pédopornographique. Après cette condamnation qui ne comportait pas d'interdiction d'exercer, le chirurgien a continué à pratiquer la médecine jusqu'à son arrestation en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada